Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Eric Cantona signe à Manchester United Voilà c'est la suite un petit peu de cette série, on avait fait le premier épisode avec Zinzidane Dans les commentaires n'hésitez pas à me proposer la prochaine légende avec le prochain club A lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement les gars on est bientôt à 20 000 Un grand merci à vous pour le soutien et si mes vidéos te plaisent bah voilà n'hésite pas à t'abonner Ça me ferait super plaisir La vidéo va se dérouler en une saison donc Cantona est à la pointe de l'attaque Donc voilà 93 au général, très belle note on va pas se mentir Et on va voir un petit peu ce que l'équipe de Manchester United va faire en fin de vidéo On se retrouve évidemment pour un match et on va un petit peu regarder ces statistiques On est dans une belle équipe de United avec évidemment Eric Cantona en pointe Greenwood côté droit on a une belle équipe Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le titre ? Voilà ça me semble un petit peu plus compliqué mais on a quand même de bons joueurs Du coup les gars ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la mi-saison pour voir les statistiques de l'équipe Pour voir ce que Eric Cantona nous fait Et je pense que ça sera déjà pas mal à tout de suite Bon les gars nous sommes à la mi-saison du côté de Manchester United On va directement découvrir ce qui s'est passé On a déjà une surprise C'est notre troisième place en championnat On fait un très très bon début de saison 6 points de la première place Bon après c'est un petit peu serré derrière nous ça comptait un point Voilà on est à 6 points de City On est plutôt pas mal sur ce terrain là Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Quand on a... on va voir évidemment ce qu'il va faire Au niveau de l'Emirate FA Cup Le quatrième tour a été remporté 1-0 face à St.F. United Compliqué mais ça passe Et la Carabao Cup on s'est fait sortir On s'est fait sortir par Liverpool au quatrième tour au tir au but Voilà on a fait quand même un gros match Voilà on n'a pas démérité Au niveau des phases de poules on a fini par contre Deuxième derrière le PSG Ok il y a Genk et le Varta Poznan Et pourquoi on n'a pas Bachak Seyir et tout Ah c'est pas les bonnes poules Très bien Très bien c'est assez dommage Mais bon on finit quand même deuxième Et on va affronter le Real Madrid en 8ème Donc gros match en perspective On va voir si on va le gagner ou pas Au niveau de l'Europa League Bon je vous montre un petit peu les affiches Voilà avec Saint-Etienne notamment Bon du coup ça fait un petit peu des choses bizarres Mais bon écoutez c'est pas grave C'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus On va découvrir les statistiques de nos joueurs Pour cette mi-saison Et le meilleur buteur C'est Marcus Rashford 21 buts 15 pour Fernandez 9 pour Martial 4 pour Fred Mais où est Cantona Où est Cantona les amis Où est Cantona Cantona n'a pas joué N'a pas disputé une seule rencontre les amis Cantona n'a pas disputé une seule rencontre Mais comment ça Comment ça il n'a pas disputé une seule rencontre On va regarder juste Pour changer de poste peut-être Mais pourquoi ils le font pas jouer Cantona C'est le meilleur joueur de l'équipe Ils ne font pas jouer Cantona On va mettre en buteur Mais c'est assez surprenant C'est assez surprenant les amis Que Cantona ne puisse pas jouer Dans cette équipe de Manchester United Pourquoi il ne joue pas Pourquoi il ne joue pas Cantona Le jeu qui décide de ne pas faire jouer Cantona C'est assez surprenant Ouais c'est assez surprenant Tout simplement zéro match pour Cantona Donc les gars On va voir comment ça va se dérouler Dans cette seconde partie de saison Vous inquiétez pas Cantona va jouer Mais je ne comprends pas pourquoi il se prive Du meilleur joueur Du coup les gars On y va tout de suite Pour cette seconde partie de saison En espérant que Cantona nous fasse des miracles Bon les gars On se retrouve en fin de saison Du côté de Manchester United On y va pour le match de la vidéo Pour tester notre cher Eric Cantona On l'a repositionné en tant que buteur Sinon il ne jouait pas Du côté de City Là normalement ça a dû être un petit peu mieux On va donc y aller avec cette belle équipe Tac 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 Est-ce qu'on ne calerait pas Martial à la place de Greenwood Ouais je pense Je pense Parce que Greenwood Il n'est pas ouf Ouf là sur cette saison Pour l'instant Et on va y aller comme ça Ecoutez Face à cette équipe Voilà une très très belle équipe Avec notamment Cantona devant On va voir ce que Ce que ça va donner On y va directement Pour cette rencontre Cette rencontre Cette fois-ci en première ligue Avec Manchester City Avec notre cher Eric Cantona Bon Au niveau de la ressemblance Il y a un petit truc Un tout petit truc Vraiment tout petit Et on y va donc pour cette rencontre On va voir ce que Eric Cantona va donner Evidemment il est très très âgé Je pense que FIFA ne l'a pas épargné au niveau de la vitesse On va voir ce que ça va Ce que ça va donner dans cette équipe Des Reds Voilà Une équipe très sympathique Et là Il faut faire attention Je sais qu'il y a pas mal de fans De Manchester United dans les commentaires Donc ravi Je pense que la vidéo devrait vous plaire Malheureusement c'est vrai que c'est un petit peu dommage Que Cantona n'ait pas joué Lors de ce début de saison Alors que c'est clairement Le meilleur élément de l'équipe Et Eric Cantona Directement qui a le ballon Hop Et là Parfaite pour Evan Bissaka Evan Bissaka qui va pouvoir accélérer Le centre Parfait la tête Et l'ouverture du score Pour Manchester United En ce début de rencontre face à West Bromwich Et c'est signe Fernandez logiquement Très très Ouais l'action Déjà la passe de Cantona est belle Le centre de Evan Bissaka Parfait Parfait La tête Voilà rien d'autre à dire Et ça fait donc un but à 0 Pour Manchester United Et pour l'instant Ils font vraiment une bonne deuxième mi-temps La ligne de l'off Ouais la ligne de l'off J'ai trop poussé le ballon avec la ligne de l'off C'était prévisible Donc il fasse ça Défenseur central au niveau de la conduite de balle On a connu mieux Allez Maguire 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 Ouais il a bien défendu Maguire 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 Ouais Robinson là Qui met un petit peu la misère Mais bon Au final Il n'y a plus trop de danger Sur notre but Bon puis quand je vais dire ça Voilà Bah voilà Égalisation Égalisation pour West Brom Oui Depuis quand je dis qu'il n'y a plus beaucoup de danger Bah voilà Ils m'ont fait mentir Ils m'ont fait mentir Mais ouais c'est moi qui ai pas bien joué le coup Mais vous voyez Égalisation plutôt méritée Parce qu'on n'a pas eu de On n'a pas eu de De véritables occasions Depuis qu'on a marqué ce Ce but là Du côté de Enfin de Depuis le début de la rencontre Allez Paul Pogba Paul Pogba pour Cantona Perde de balle Sauros Diagonda Allez il faut faire attention Il faut faire attention Paul Pogba Ouais une nouvelle offensive Et c'est la mi-temps entre ces deux formations West Brom Pour l'instant Qui tient le match nul C'est plutôt un bon résultat pour eux Après Evidemment on ira voir ce qu'il s'est passé En Champions League et tout de notre côté Au niveau des détails du match Un tir On a 29% de possession On ne touche pas la balle On ne touche pas le ballon Euh Voilà On court derrière le ballon C'est un petit peu embêtant Je vais pas vous mentir C'est frustrant Euh On va essayer de mettre un petit peu plus le pied sur le ballon Après qu'on a eu le ballon On était plutôt dangereux au final Parce que Marqué avec 29% de possession C'est pas si mal Surtout qu'on joue pas vraiment en contre Et le ballon Pour le Paul Pogba Enfin de Paul Pogba Pour Martial C'était bien défendu Et on enchaîne là Les passes Allez Eric Cantona Cantona le ballon pour Fernandez Le ballon il est bien donné pour Cantona La frappe s'est contrée Et Maguire Maguire Oui le ballon il est bon Il est bon ce ballon là Pour Fernandez Cantona Oui il est bon ce ballon Et le deuxième but Pour Manchester United Sur une passe D'Eric Cantona Et ça fait 2 buts 1 Ouais Fernandez Le contrôle est beau Et après c'est un 1-2 C'est un 1-2 Le ballon est bien donné La frappe est belle Et ça fait 2 buts 1 On prend l'avantage Donc à la 52ème minute de jeu Il faudra continuer comme ça Mais Eric Cantona Très bon devant Très très bon Après on voit là On sent qu'il est un petit peu Il est pas agile Voilà Bon après Est-ce qu'on peut lui en vouloir A son âge Dans carrière Voilà je ne pense pas Allez Cantona Il est passé Cantona La frappe croisée Et le troisième but Pour Manchester United Et c'est signé Eric Cantona Voilà Qui vient Qui vient célébrer Voilà Il fait le geste parfait Avec sa petite fin de pource retourner Il élimine le défenseur Et ensuite ça vient faire 3 buts Et ça me rappelle Un certain match Que nous avons pu faire Dans un carrière avec Sunderland Pour ceux qui n'ont pas vu Je vous invite à aller Regarder cette carrière Où Ivanovic se trouve un moment Je ne dirai pas quand Mais pour ceux qui ont vu la vidéo Vous avez les références Et je suis encore une fois Dégoûté De cette action Oui il faut faire attention Il faut faire attention La frappe Et c'est dans les gants De De Ream Allez Rashford Rashford Gallagher Gallagher Et la récupération De Van de Bic Allez Van de Bic Van de Bic Le ballon Pour Eric Cantona Allez Eric Cantona Eric Cantona Qui peut y aller Et le quatrième Et le quatrième but Pour Manchester United Voilà Que dire Que dire de ce contre Et c'est magnifiquement bien Fait par Cantona Qui une forme tiratoire Regardez Là hop Boum Et la frappe Et ça fait 4 ans Voilà On est en train de De faire une très bonne Seconde mi-temps Il reste 20 minutes Dans le temps réglementaire Face à cette équipe De West Bromwich Eric Cantona N'a pas joué Au début de saison Il a été mis au placard Ce qui est assez surprenant Mais je ne sais toujours pas Pourquoi ils n'ont pas fait jouer C'est surprenant Écoutez Allez le ballon Et le nouveau bon ballon Pour Eric Cantona Eric Cantona Il va pouvoir accélérer Eric Cantona Il va pouvoir accélérer Le centre d'Eric Cantona La frappe Et le cinquième but Pour Manchester United Et c'est signé Le numéro 18 Fernandez Nouvelle passe décisive Pour Cantona Cantona qui se rattrape A l'heure de cette Fin de saison Voilà bon Au pire des cas S'il a ces statistiques là A mon avis Il aura peut-être des meilleures stats En un match Que certains joueurs En peut-être une demi-saison On verra juste après Les statistiques Parce que je sais que ça vous intéresse C'est quasiment le plus important Dans cette vidéo au final C'est de voir ce qu'Eric Cantona Peut faire Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Evidemment les autres légendes Que vous voulez voir Les jungles à jungles à jungles Et on va pouvoir s'en sortir Et Fernandez Fernandez Pour Eric Cantona Le ballon est très bien donné Une nouvelle fois Pour le français Cantona Cantona le centre La frappe Et le sixième but Pour Manchester United Et c'est signé Fernandez Le duo Fernandez-Cantona Fonctionne à merveille Pour l'instant Pas grand chose d'autre à dire Très très fort Les deux Et ça fait 6 buts à 1 Et on est en train De marquer pas mal de buts On est en train de marquer Pas mal de buts Dans cette rencontre Qui s'annonçait serré Quand même mi-temps 1-1 J'aurais pas parié Un score aussi Fleuve Mais ça fait plaisir Ça fait plaisir Pour Marcus Rashford Marcus Rashford Le nouveau centre Ouais là on avait peut-être Été un petit peu trop Gourmand Le Sandovan Bissaka Fernandez la reprise Et la parade magnifique La tête Et c'est repoussé Mais quelle parade Quelle parade du portier Elle était pas simple Et la reprise de Fernandez Donc qui aurait peut-être Mériter mieux Fin du match Du côté De West Bromwich Voilà défaite 6-1 C'est lourd pour eux C'est une très belle victoire L'homme du match C'est Bruno Fernandez 10 A hauteur de 2 buts Non hauteur de 4 buts Et 0 passes décisives Bon 4 buts c'est déjà pas mal Cantona en marque 2 Et il nous fait 3 passes décisives Très bon match Et on va directement découvrir Les statistiques de fin de saison Du côté de Manchester United Voilà On va voir A mon avis Cantona il a dû quand même faire quelque chose Dans cette seconde partie de saison On va quand même avant Voir ce qui s'est passé Au niveau des classements Donc 4ème place Pour Manchester United Alors 4ème place 78 points On finit assez long Au final des premiers rôles La Emirates FA Cup Elle est Bah c'est une finale Liverpool Newcastle Bon on n'y est pas Ça sert à rien d'aller voir La Carabao Cup C'est remporté par Leicester Face à City 4 buts à 2 Bon Au niveau des coupes On n'a pas été flamboyant Au niveau des 8ème de finale On passe 3 buts à 4 Face au Real Madrid L'Olympique de Marseille Qui gagne 5-4 Face au Bayern Écoutez on aura tout vu Quart de finale On s'incline Tout simplement 3 buts à 1 Face au Barça L'OM qui perd Face à Liverpool Le PSG Qui va affronter le Barça En finale de Champions League Le PSG qui fait sensation Dans les vidéos La dernière fois Ils avaient remporté la Champions League La finale d'Europa League C'est le Borussia Mönchengen Face à l'Inter Milan 3 clubs italiens En demi C'est assez surprenant Au niveau des statistiques On va voir du coup Un petit peu ce qui s'est passé Est-ce que Cantona A jouer Est-ce que Cantona n'a pas joué On va voir ça de suite Au niveau des buts Déjà les amis On peut voir que 25 buts pour Fernandez 23 pour Ashford Cantona 12 buts En 19 rencontres Voilà Il a été très très bon Lorsqu'il a joué A mon avis Tu le laisses faire la saison C'est le meilleur buteur Mais bon Tout de même Il a des très bonnes statistiques Il a plus marqué que Martial par exemple Et au niveau Des passes décisives 14 pour Fernandez 9 pour Marcus Rashford 6 pour Fred 6 pour Martial 5 pour James Et 4 pour Eric Cantona Qui aura fait une saison Tout simplement incroyable Donc les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Et l'abonnement Si la vidéo t'as plus A me proposer dans les commentaires Bien évidemment La prochaine légende C'était Kebab On se retrouve à la prochaine Peace Peace